L'État de l'État Bonne chance d'échoir... L'État de l'État de l'État C'est ce Mister... C'est tout à présent... « C'est en Espagne ? » « Oui, oui, on est en Espagne... » « Il n'a pas eu peur de partir ? » « Oui, oui... » « Avec l'État de 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 Vérez, » Et Dominique Beausseau, comité des fêtes... parce qu'on avait prévu de faire un apéritif, le bar norme et tout, et nous ont amené ce qu'il fallait pour faire ça. On ne fera pas l'apéritif, mais je tenais quand même à les remercier. Voilà, pour ma part, on va laisser la place à pied. Qui s'amuse avec des figurines fabriquées probablement par son père. Pendant ce temps, sa maman peut tranquillement vaquer à ses occupations de lavandier. J'espère que vous avez pu suivre. Il est dit qu'il y a des chrétiens de l'article de l'Église, le premier siècle, qui vivaient dans des conditions beaucoup plus difficiles que les nôtres. On vit avec un certain nombre de problèmes, notamment la crise sanitaire, et cela nous invite à relativiser et à être vraiment dans la joie de la fête de Noël et dans une joie profondeuse. C'est le bol dit ceci. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je leur dis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Que le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Merci. Merci. Toujours un plaisir de vous écouter. Mesdames et messieurs, moi c'est la première en tant que maire que j'inaugure cette étage. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Jean-Louis, moi je suis très attaché parce que j'ai un peu contribué au lancement à tes côtés de cette crèche il y a 23 ans. On y est, je suis avec une partie du conseil municipal parce que, après la bénédiction religieuse, c'est la bénédiction républicaine. Et d'abord dans ce lieu, moi j'adore, vous le savez toutes et tous, la chapelle Saint-Jacques, parce qu'avant d'avoir été un lieu religieux, c'est un lieu patrimonial auquel je suis et bon nombre de nos concitoyens attachés, reliés, bien évidemment, aux ébats. Alors c'est compliqué avec le masque de parler, hein. On va s'appuyer. Moi je suis en tout cas heureux d'être ici, heureux de vous voir toutes et tous ici, dans des conditions particulières. Et surtout, cette crèche pour moi, c'est aussi le long fil de l'histoire de notre ville. Évidemment, quand Mireille évoquait des prénoms, on les connaît. Et aussi, c'est rendre honneur à tous ces hommes et toutes ces femmes qui souvent ont été à tous les côtés, j'en ai dit, et qui ont contribué à la pérennité, d'abord à la création et à la pérennité de cette crèche. Moi, voilà, quand je vois Moumon, Daniel et tant d'autres, Bisous, tous ces noms qui doivent tous nous parler, et en faisant ça, vous leur ramenez hommage et vous perpétuez leur mémoire, voilà. C'est toutes ces choses. Je vous souhaite surtout à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis une seule chose, soyez surtout heureux, voilà. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.